Musique de générique Esprit du Seigneur, viens inonder nos cœurs, viens nous apprendre à connaître la volonté de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, la foule dit à Jésus, Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon pain qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs l'encliste, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 avril. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Des gens cherchent des signes de la part de Jésus. C'est d'ailleurs ce que nous avons écouté hier. Voilà qui se présente à eux comme le vrai pain descendu du ciel. Il est vraiment ce pain entièrement livré pour nous. Totalement donné pour le salut de vous et moi. Pour le salut de tous les hommes. Jésus a vraiment raison en disant, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui reçoit Jésus ne manque de rien d'essentiel. Celui qui a Jésus a trouvé le bonheur. Plus rien ne pourra le combler à part Jésus. Si on l'a vraiment rencontré. Jésus sera ainsi la réponse à toutes ces questions. Il comblera toutes ces attentes. Celui qui a Jésus a tout. Sainte Thérèse dit qui a Dieu a tout. Dieu seul suffit. Jésus nous invite donc à venir à lui et à le recevoir dans son corps sacré qu'est l'Eucharistie. Pain descendu du ciel pour nous donner la vie. Frères et sœurs, demandons au cours de cette journée de grâce que le Seigneur nous donne. Cette grâce de communier dignement. Demandons pour ceux qui sont éloignés de cette grâce. La grâce donc permettait, la tautologie, de revenir le plus tôt possible, de ne pas se couper de la vie en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501